Bonjour à tous, Kinsager est ravi de vous accueillir ce soir pour une conférence de Pierre Massioni qui durera environ 45 minutes et qui sera suivie d'une session de questions réponses. C'est la deuxième édition puisque Pierre nous avait déjà fait la même conférence le 5 mai d'année et devant le succès on avait donc convenu de faire une deuxième session. Donc comme bien l'indiqué j'ai tous les micros ont été coupés pour ne pas gêner les intervenants et on pourra donc vous redonner la parole après la présentation. Pour cela donc vous pourrez utiliser la main levée de zoom afin de poser une question en direct. Vous pourrez aussi poser vos questions via le chat donc pour ceux qui sont pas familiarisés vous allez dans discussion et donc vous tapez votre message et pour la main levée normalement c'est dans la barre de menu vous avez donc dans les plus levez la main. Donc quand vous posez votre question dans le chat essayez de penser à mettre le mot question avant votre commentaire pour que les deux personnes, les deux Sophie qui suivront le chat puissent facilement identifier ce qui est une question d'un commentaire. La conférence donc est actuellement enregistrée, par contre la captation cessera avant la session de questions réponses. Enfin on vous conseille de sélectionner l'option d'affichage intervenant actif ou speaker view dans zoom selon la version que vous avez pour un meilleur confort. donc comme ça vous aurez la présentation et uniquement l'icône de pierre quand il quand il présentera. Donc voilà alors pourquoi ça ne défute plus donc je me présente déjà voilà moi-même donc je suis Marc Boutoutte INSA Lyon biochimie 95 président d'INSA GR la structure qui fédère et anime donc les 23 groupes régionaux en France métropole et dans les DOM DOM et ainsi que un certain nombre de réseaux de groupes à l'international. En cette période de pandémie qui n'avait pas été propice à l'organisation d'activités en présentiel dans nos différents groupes régionaux, nous avions décidé d'organiser un cycle de conférences ou de visites virtuelles d'entreprises en distanciel qui est proposé donc à l'ensemble des groupes régionaux. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation pour cette 16e conférence InterGR depuis le mois de mai 2021. Un grand merci à tous les membres de l'équipe organisatrice notamment Jean-Pierre Bonmartin qui fait un énorme travail pour la recherche de conférenciers, la planification de ces conférences et la préparation des messages d'annonces, Franck Christian qui n'est pas là ce soir mais qui habituellement voilà anime et modère les visioconférences et donc j'ai pris sa place pour ce soir dans ce rôle, Sophie Mahé pour la préparation des présentations personnelles des conférenciers. Donc je vais passer maintenant la parole à Sophie Bermiller, trésorière du GR Bromardèche qui va nous présenter Pierre Maccioni, notre conférencier de ce soir, qui est issu de ce GR. À toi Sophie. Merci Marc, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter Pierre Maccioni qui va faire la conférence aujourd'hui. Pierre est INSA reine, génie physique en 1987 puis docteur en physique des matériaux en 1990 et il est membre du de l'INSA GR Dromardèche dont je suis la trésorière ce qui, en l'absence de notre président Henri Sarkis, nous vaut le plaisir de le présenter. Alors Pierre est originaire de Lierre dans le Var, il est revenu dans le quart sud-est et il consacre les 13 premières années de sa carrière à la gestion de projet, au CEA de Cadarache puis à Romand-sur-Isère dans la Drôme, chez Péchinet et Framatome. Au début des années 2000 avec un MBA en poche, il va entamer son parcours en direction d'entreprise chez Arriva à Romand, toujours Romand-sur-Isère dans la Drôme, puis chez SDMS Technologie à Saint-Romand puis avec McPier Energy à Grenoble et retour dans la Drôme avec Adventa à Bourg de péage en 2017 comme DG. Poste qui va quitter en 2019 après avoir fondé et présidé McPier hier dès 2017. Alors je te vois sourire Pierre, moi je ne suis pas arrivée à remettre ma caméra, je suis désolée pour ça. Donc les plus sagaces d'entre vous auront peut-être compris d'où bien McPier hier, donc Mc c'est pour le début de McPier, son nom de famille, P pour Pierre et puis hier pour sa ville d'origine, il affectionne particulièrement. Il fait aussi des petits clins d'œil même s'il est très sérieux, Pierre il fait des jeux de mots et des boutades. Alors il est dirigeant de ProViris PME de Rousset depuis 2020 Pierre demeure président de McPier structure d'enseignement et de conseil et également cofondateur de GIGA pour Green Hydrogen Gas Applications Il dirige et s'implique également dans le développement de cette start-up créée en 2021 dans le but de lancer des projets H2 Vert ou d'y participer. Aujourd'hui, Pierre se définit, mais il pourrait le faire lui-même, comme un expert en développement stratégique des énergies décarbonées. Et outre son expérience et son expertise hydrogène, il apporte à ProViridis les supports techniques, business et stratégiques pour développer un réseau de stations multi-énergie verte sur le territoire national. Après, ce n'est pas tout, Pierre, c'est un homme de réseau. Il est toujours très présent au GR de Romardèche et il est par exemple également au niveau de la French Tech in the Alps Valence-Romand, l'association française du gaz, commission gaz vert. Ses centres d'intérêt et ses loisirs sont très, très variés au-delà de l'hydrogène parce qu'il lui reste du temps pour les loisirs. Pierre, le rugby, je crois qu'il y a une photo un peu plus loin dans la présentation, si tu me souviens bien, le volet, les échecs, la randonnée, recherche et collection de minéraux et fossiles et le nophilie. Pierre, je te passe la main à toi. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, tout ce que tu as dit est à peu près vrai. C'est bien ce que ça me caractérise bien. Donc, ce que je vous propose, si Marc est OK aussi, je vais partager mon écran. Oui, normalement, peut-être si ça marche. Et lancer donc la présentation que… Alors, partager, normalement, ça devrait marcher. Ça vient. Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon. Tout le monde voit, parfait. Bien, donc, je ne reviens pas sur ce que Sophie a présenté. Je vais tout de suite passer un petit côté, non pas d'avertissement, mais j'ai appelé ça avertissement, c'est vrai. Donc, pour préciser que cette présentation, elle n'a pas de prétention scientifique majeure. C'est assez vulgarisateur et sur l'hydrogène, on pourrait en parler pendant trois ou quatre jours. J'aurais plein de choses à dire. Et vous auriez beaucoup à réagir aussi. Donc, on va essayer de tout faire ça en 45 minutes, ce qui n'est pas… Enfin, ce qui est une gavure. Mais bon, après, on pourra poser des questions. J'espère que j'ai essayé de la faire avec un peu d'humour aussi, comme l'a précisé Sophie, j'aime bien. Puis après, j'espère que vous apprécierez. Donc, il n'y a pas d'exhaustivité. Il n'y a pas d'objectivité complète parce que j'ai ma propre sensibilité. J'essaye de faire passer les messages, mais c'est parfaitement discutable. Voilà. Donc, le logo de ma petite société de conseils en dessous. Alors, oui, vous voyez, j'ai mis ce qu'on appelle des mèmes, si vous connaissez ces systèmes-là, qui sont publiés toutes les semaines par un petit cabinet de Grenoble qui s'appelle Enerca. Et oui, avec un peu d'humour, donc, il travaille un petit peu sur des images de films ou de dessins animés ou de choses comme ça, ou de dessins, tout simplement, avec un rapport avec l'hydrogène. Et puis, il ne suffit pas de mettre un HY dans le nom de son projet pour faire de l'hydrogène. Bon, alors, moi, j'en ai mis un. Vous avez vu, Mac Pierre, il y a bien le HY vert pour l'hydrogène vert. Mais bon, voilà, l'hydrogène, il y a beaucoup d'effets buzz en ce moment. Et beaucoup d'entre vous, je suppose, ont entendu parler de plein de choses avec des effets d'annonce très, très forts. Tous les jours, il se passe quelque chose. Donc, voilà, il faut arriver à faire le tri. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont moins vraies. Il y a des fois même de l'entox complète. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, le programme que je vous propose, c'est d'écrire un petit peu l'hydrogène, ce que c'est. Les filières hydrogènes dans le monde, donc avec ces trois vecteurs, ces trois segments, que sont l'industrie, l'énergie et la mobilité. Comment on produit l'hydrogène ? Donc, essentiellement, il y a trois grandes technologies de production, le vapeau reformage du gaz, l'électrolyse et la thermolyse de l'eau. Le stockage, comment on stoppe l'hydrogène ? Donc, sous forme de gaz comprimé, sous forme de liquide cryogénique ou organique. Les solides hydrures métalliques. Comment on le transporte ? Comment on le distribue ? Donc, avec des pipes, des trailers, des tubes trailers ou des cadres de bouteilles, des conteneurs. Comment on s'en sert ? Donc, comment on le convertit pour en faire… Parce que l'hydrogène, c'est d'abord un vecteur d'énergie et non pas une énergie tant que telle. Et donc, soit par combustion, soit par transformation avec la pile à combustible, soit avec la méthanation, soit en injection directe dans les réseaux de gaz. Et donc, les usages, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est le power to X. Donc, convertir une puissance électrique, une puissance d'énergie à un moment donné, en autre chose. Donc, X, c'est soit une molécule pour les applications industrielles, soit le power to power, c'est-à-dire qu'on remet de l'électricité dans un réseau, soit du power to gaz. Donc, c'est typiquement l'injection de l'hydrogène dans le gaz ou la méthanation, la transformation de l'hydrogène en méthane. Soit power to fuel, c'est-à-dire de transformer l'énergie que l'on avait au départ en combustible, soit pour une pile à combustible, soit pour un moteur thermique. Et on aura une petite discussion à la fin de cette présentation. Alors, je ne vais pas vous faire beaucoup d'ajures. Vous êtes tous ingénieurs INSA, donc vous savez à peu près ce que c'est que l'hydrogène. C'est le plus abondant dans l'univers, c'est la base, finalement, de toute la nucléosynthèse dans l'univers, notamment par l'énergie de fusion, la fusion thermonucléaire, et aussi par les transformations chimiques, thermochimiques ou électrochimiques, qui sont utilisées sur Terre pour fonctionner, faire transformer une énergie donnée en une autre énergie, grâce à l'hydrogène, qui est donc un vecteur électrochimique. Bon, je repasse rapidement juste pour dire que Jules Verne, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, avait déjà pensé, au XIXe siècle, que l'hydrogène serait un jour, donc là, dans les années 2010-2020, on s'aperçoit que ça prend de plus en plus de place, mais lui, il avait déjà senti, et donc dans l'île mystérieuse, notamment avec le sous-marin du capitaine Nemo, qui fonctionnait déjà à l'hydrogène et à l'oxygène. Alors, ce que je vous demande de retenir tout de suite, c'est que l'hydrogène, c'est trois fois plus énergétique que les hydrocarbures. C'est pour ça qu'il y a un gros intérêt à travailler avec l'hydrogène. Après, évidemment, il y a quelques problèmes qui sont notamment liés à son stockage, à sa production d'une part, et au coût de sa production, et à son stockage, qui font que finalement, il n'est des fois pas si intéressant que ça, parce que sinon, en termes de densité d'énergie massique, c'est trois fois celle des hydrocarbures, c'est-à-dire 33 kWh par kilo. Et voilà, après, la problématique, c'est que sa masse volumique, en tant que gaz, elle est très faible, évidemment, la condition normale de température et de pression est de 0,09 g par litre. Et donc, pour les conversions, on dit que dans les conditions normales de température et de pression, un kilo représente 11 mètres cubes, normaux mètres cubes, de volume. Quand il est liquéfié, à 20 Kelvin, donc moins de 253 degrés Celsius, on est évidemment à une plus grande densité qui est de 0,07 kg par litre. Mais évidemment, c'est au prix de la liquéfaction en conditions cryogéniques, ce qui a un coût aussi. Donc, techniquement, on sait bien faire, mais en termes de coût, c'est très cher. Enfin, ça peut être très cher. Je vous demande aussi de retenir un chiffre qui est ce qu'on appelle le rule of sum, quelque chose de pratique pour transformer des puissances, notamment d'électrolyseurs, par rapport à un débit d'hydrogène. C'est le facteur 5 entre les kilowatts de puissance d'un électrolyseur, par exemple, et son débit en normaux mètres cubeurs. Donc, si vous avez un électrolyseur qui fait 100 mètres cubeurs, 100 normaux mètres cubeurs, c'est un électrolyseur qui fera 0,5 mégawatts, 500 kilowatts. Je ne sais pas si je vous ai bien fait comprendre, mais on pourra en reparler si vous souhaitez. En termes de consommation dans le monde, l'hydrogène, c'est très, très utilisé pour les applications qu'on verra tout à l'heure, mais essentiellement dans l'industrie. C'est 70 millions de tonnes d'hydrogène par an qui sont consommées dans le monde. Et en France, à peine un million, mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, la plus grande partie des industries qui sont consommatrices d'hydrogène sont dans des pays low-cost, souvent. Et du coup, en France, on utilise finalement relativement peu d'hydrogène, un million de tonnes sur les 70 consommées dans le monde. Les ordres de grandeur aussi que je vous demande de retenir, d'avoir en tête, c'est que consomme un véhicule électrique à pile à combustible. C'est en gros 1 kg d'hydrogène pour faire 100 km pour un véhicule léger et 10 fois plus pour un poids lourd. Ce sont des ordres de grandeur. Après, vous aurez des véhicules qui consomment un petit peu plus, un petit peu moins. Les ordres de grandeur sont ceux-là. 1 kg pour 100 km pour les véhicules légers, 10 kg pour 100 km pour les poids lourd. Dans le cas d'un moteur thermique, on a un rendement qui est plutôt une consommation qui est un petit peu plus élevée, en gros 10 % de plus pour faire la même distance. Mais on a l'avantage du moteur thermique. On y reviendra tout à l'heure. Et l'ordre de grandeur aussi du prix objectif à la pompe pour la consommation de la mobilité hydrogène, c'est 10 euros par kilo. Juste pour des ordres de grandeur aussi par kilo d'hydrogène. Si vous avez une voiture, un véhicule léger qui a un réservoir de 5 kg d'hydrogène, qui est capable de faire 500 km, ça vous coûtera 50 euros. Ça donne l'ordre de grandeur qui fait que finalement, l'hydrogène, a priori, peut être compétitif avec le gasoil ou l'essence, puisqu'on est dans les mêmes niveaux de service en termes de mobilité qu'un hydrocarbure avec un coût de 10 euros le kilo. Alors, ce qu'on verra, c'est que pour l'essence, ça, c'est un peu un wish we seeking parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait encore là. Quelques notions de couleurs. Dans l'hydrogène, on aimait bien, parce que justement, c'est devenu tellement la foire à l'empoine autour de ces couleurs que je vous les signale parce qu'on continue d'employer. Mais désormais, il y a une classification qui est demandée par l'ADEME en France avec trois niveaux de classification. C'est de l'hydrogène renouvelable, de l'hydrogène décarboné ou de l'hydrogène carboné. Alors, ces couleurs, en fait, elles sont relatives à la façon de produire l'hydrogène. Aujourd'hui, on verra tout à l'heure, l'hydrogène, il est essentiellement carboné, c'est-à-dire qu'il est produit, donc il est noir, brun ou gris, c'est-à-dire qu'il est produit à partir d'énergie fossile, à partir de ressources fossiles, donc soit du pétrole, soit du gaz, soit du lignite. Donc, le pétrole, c'est noir, le lignite, c'est brun, et le gaz naturel, c'est gris. Alors, pourquoi on les appelle de cette couleur ? Et pourquoi carboné ? Parce que quand on fabrique l'hydrogène à partir du reformage du méthane, ou d'un hydrocarbure d'une façon générale, eh bien, pour produire un kilo d'hydrogène, on produit dix fois plus de CO2, ce qui n'est pas très sympa, donc on le verra tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'éliminer cette façon de travailler, malgré que, pour l'instant, plus de 96% de la production d'hydrogène dans le monde est assurée par ces moyens-là. Donc, on essaye de plus en plus d'être vert. Donc, avec vert, c'est quoi ? C'est en transformant l'eau H2O en hydrogène à partir d'électrolyse, elle-même issue, enfin alimentée par des énergies renouvelables. Donc, on a un hydrogène vert quand on a un électrolyseur qui utilise de l'eau et des énergies renouvelables, donc soleil, vent, ou chute de l'eau, essentiellement. Et on peut se targuer de ce côté green, de ce côté vert. Il existe depuis quelques, on peut dire plus que quelques mois maintenant, quelques années, alors qu'il y a encore même deux ans, on disait que l'hydrogène n'est pas sur Terre, au niveau isolé, du moins. Évidemment, on le trouvait toujours dans les sirocarbures, dans l'eau, donc toujours accompagné d'autres atomes. Mais depuis une paire d'années, on a découvert des gisements d'hydrogène, en tout cas des émissions d'hydrogène natif, qu'on appelle donc hydrogène transparent, et qui est renouvelable, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Les autres couleurs, la couleur importante, c'est le bleu et le blanc. Alors, le bleu et le blanc, en fait, sont des hydrogènes industriels. Le blanc, c'est celui qui est produit fatalement par certains process industriels, souvent issus d'électrolyse. Je pense, par exemple, à ce qu'on appelle le chlore soude, la chimie du chlore soude. Pour fabriquer donc du chlore et de la soude, on utilise de la saumure. Et le produit fatal de cette électrolyse, donc on cherche à récupérer du chlore et de la soude, je rappelle, mais évidemment, on produit plein d'hydrogène en faisant ce genre de manide qui aujourd'hui est bêtement brûlé à la torche dans les usines. Et l'idée serait de récupérer cet hydrogène dit blanc, qui peut être du coup décarboné, parce que si l'électrolyse est faite à partir de l'énergie, comme je disais tout à l'heure, en tout cas d'électricité elle-même décarbonée, eh bien, on peut avoir un hydrogène décarboné avec l'hydrogène industriel fatal. Donc, l'autre couleur, c'est le bleu. Donc, le bleu, lui, c'est celui qui est aujourd'hui utilisé à partir des technologies de vaporeformage qui sont bien maîtrisées, bien connues, etc., amorties avec des coûts très bas, mais en captant le CO2, le gaz carbonique, pour éviter qu'il s'échappe dans l'atmosphère. Et donc, du coup, on a un hydrogène qui devient lui-même décarboné, puisqu'on a capté le CO2 produit quand on fait ce vaporeformage. Alors, les autres, le violet, le rose, le turquoise, le rouge, sont liés à des technologies de cracking de la molécule de CH4 à partir de plasma, de pyrolyse plasma, mais qui ne produisent pas de CO2, c'est-à-dire qu'on produit de l'hydrogène et du carbone moire, enfin, du carbone solide. Donc, c'est très intéressant, ce genre de techno. J'y crois beaucoup, perso. Et puis, les autres, donc, liés à plutôt à l'énergie nucléaire, donc en utilisant, puisqu'il y a certains écologistes qui n'en sont pas, qui disent que le nucléaire n'est pas une énergie verte. Donc, du coup, même si l'électrolyse a été faite avec de l'énergie nucléaire, avec une électricité d'origine nucléaire, comme c'est le cas essentiellement en France, eh bien, on va lui donner une couleur violette ou rose pour le différencier de l'hydrogène produit à partir de 100 % d'ENR, des énergies nouvelles renouvelables. Il y a aussi des possibilités d'utiliser le nucléaire pour produire de l'hydrogène avec l'énergie thermique des réacteurs nucléaires, avec la séparation de la molécule d'eau par thermolyse, finalement, dans ce réacteur nucléaire. Et je crois beaucoup aussi à cette technologie. On y reviendra. Les applications, donc, à quoi ça sert l'hydrogène aujourd'hui ? Donc, on est sur essentiellement des applications industrielles liées au raffinage des carburants, pour désulfuriser, désulfurer, pardon, les hydrocarbures. Donc, c'est essentiellement, une très grosse partie de l'hydrogène mondial est utilisée pour ça. Et la plus grosse partie, c'est pour la synthèse de l'ammoniaque, le NH3, qui, lui, est beaucoup utilisée dans l'industrie agroalimentaire, enfin, pour les engrais, c'est, de loin, la plus grosse utilisation de l'hydrogène industriel aujourd'hui. Puis, on a des choses qui sont un petit peu plus anecdotiques, mais néanmoins importantes. L'eau oxygénée, la propulsion spatiale. Donc, je parlais tout à l'heure, on y reviendra aussi, de l'hydrogène liquide qui est utilisé dans les fusées, avec un moteur à combustion qui permet de faire exploser, entre guillemets, le mélange détonnant hydrogène-oxygène et avoir une grande quantité d'énergie pour pousser une fusée. On l'utilise beaucoup aussi dans l'industrie pour faire, en tant que réducteur chimique, donc pour l'utilisation d'acier ou pour la fabrication des aciers, la fabrication du verre, la fabrication de certains produits agroalimentaires aussi, les huiles hydrogénées, des savons, etc. L'hydrogène est beaucoup, beaucoup utilisé en tant que réducteur chimique. Et puis, des applications liées à la fusion, comme on a signalé tout à l'heure, donc la fusion thermonucléaire contrôlée avec des réacteurs de fusion comme Torsupra à Cadarache ou ITER, qui est aussi à Cadarache. Il y en a plein d'autres dans le monde. Et puis, la fusion thermonucléaire non contrôlée, la bombe à hydrogène, qui fonctionne très bien quand on la fait péter. Alors qu'on a du mal à contrôler quand même. Ça marche un petit peu, mais les tokamaks, c'est assez compliqué. En termes d'histoire, l'hydrogène, c'est ancien, c'est du 19e siècle. Même quand je parlais tout à l'heure de Jules Verne, évidemment, l'hydrogène est déjà bien connu, très utilisé dans l'industrie. Et depuis une vingtaine d'années, on l'utilise désormais pour l'énergie et pour la mobilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement, produit à partir de l'énergie fossile. J'ai 95, 96 % de cet hydrogène mondial est produit à partir du charbon ou du gaz naturel. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut essayer désormais d'éviter, puisque, comme je l'ai dit, c'est pour un kilo d'hydrogène produit, et on produit 10 kg d'hydrogène de CO2 avec cette technologie-là. Donc, on essaye de travailler avec l'énergie électrique décarbonée, solaire et hydraulique, comme je l'ai dit, pour faire du vert, et le nucléaire pour le jaune ou le rose, ou par la myobasse, avec du CH4, donc produit par décomposition des déchets organiques, volontaires, pas le fossile, celui dont on dispose aujourd'hui dans les campagnes ou même dans les villes, puisqu'on peut récupérer du CH4 à partir de stations d'épuration, et fabriquer un hydrogène bleu ou turquoise, donc bleu en captant le CO2, turquoise en faisant une pyrolyse plasma et en créant de l'hydrogène et du carbone solide. Le point que je vous demande de retenir, si vous ne retenez qu'une chose de ma présentation, c'est celle-là, c'est que l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique capable de valoriser les surplus d'énergie, donc pour faire du lissage, et valoriser leurs intermittences, c'est-à-dire faire du stockage. Tout le reste, sinon, ça ne sert à rien. Par contre, quand on a des surplus d'énergie ou qu'on ne veut pas lier aux intermittences des énergies renouvelables, enfin des énergies nouvelles renouvelables, on peut stocker ces énergies grâce à l'hydrogène. Je vous ai parlé d'hydrogène naturel, encore deux ans, si on avait fait cette conférence il y a deux ans, je ne vous en aurais même pas parlé, parce que je savais un petit peu qu'il y avait des gens qui travaillaient un peu dessus, mais c'était un peu confidentiel, et puis ce n'était pas très bien connu. Là, depuis deux ans, on en parle vraiment de façon quasi industrielle, et donc il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cet hydrogène natif qui apparaît à certains endroits de la Terre, donc essentiellement ce que l'on savait au niveau des dorsales sous les océans, et puis de plus en plus, on en trouve sur des continents, dans ce qu'on appelle des cratons, que vous voyez une photo ici, à l'endroit où il y a de l'hydrogène qui sort, la végétation ne pousse pas, et là, vous avez des dégagements d'hydrogène assez importants, et on envisage donc de faire à la fois des prospections et du captage d'hydrogène natif pour essayer. Donc finalement, c'est de l'hydrogène renouvelable, pourquoi ? Parce qu'en fait, cet hydrogène serait produit par les infiltrations d'eau dans le sol, et la transformation, ce qu'on appelle la serpentinisation de l'olivine dans certaines couches profondes de la croûte terrestre, où il y a des hautes températures, et donc en fait, on a une thermolyse naturelle dans certaines roches de l'hydrogène, enfin de l'eau, pardon, et donc dégagement d'hydrogène qui remonte par les fissures, et donc on peut imaginer de capter cet hydrogène natif un jour, et donc il y a même une licorne qui s'appelle 45-8, qui essaye de développer cette idée. Là, sur ce retransparent, je vous montre donc les applications, enfin comment, à partir d'une source d'énergie, une transformation, un stockage et une utilisation, on arrive à valoriser cet hydrogène. Donc à partir d'énergie nucléaire, on fait donc de l'électricité, pareil avec les ELR, on peut faire de l'électricité, et par électrolyse, stocker de l'hydrogène, et les deux autres technologies qui utilisent plutôt le CH4, donc la biomasse, le CH4, pardon, le méthane, donc à partir de biomasse, donc dans le cas des hydrocarbures, c'est aussi des chaînes carbonées, hydrogénées, et par reformage, on arrive à de l'hydrogène que l'on peut stocker, et pour le valoriser, donc dans ce que j'ai appelé power to X, donc power to gas, power to power, power to fuel, ou power to molecule, pour faire de la chimie. Je passe sur ce transparent qui est assez identique. Donc, la façon de produire l'hydrogène maintenant, soit à partir de chaînes d'hydrocarbures, par reformage du gaz naturel, de la gazéification du charbon, ou le reformage des alcools. Donc là, on est dans ce que, toujours le casser des molécules lourdes, comprenant du carbone et de l'hydrogène, mais du coup, en libérant beaucoup de CO2 dans ces process-là. La production décarbonée à partir d'eau, donc essentiellement, l'électrolyse, c'est la plus mature et la plus facile à mettre en œuvre, surtout pour valoriser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des surplus d'électricité que l'on aurait, soit sur des réacteurs nucléaires pour lisser leur production, soit sur des champs éoliens ou des champs solaires qui fonctionnent par intermittence, ou une chute d'eau, pareil, qui fonctionnerait aussi par intermittence, et valorisant ces énergies-là. Par l'électrolyse de l'eau, en utilisant un électrolyseur avec des technologies, donc l'agence site 4, qui sont les principales, la technologie Alkaline, la technologie PEM, Proton Exchange Membrane, la technologie AEM, qui est à peu près la même chose que les deux premières, mais on va dire un hybride entre les deux, c'est Anion Exchange Membrane, et la toute dernière, qui est en cours de développement, dans laquelle un grand avenir est promis, c'est Solid Oxide Electrolysis Cells, qui est donc un électrolyseur à haute température, utilisant des membranes solides oxydées. Les deux autres technos pour produire de l'hydrogène à partir d'eau qui sont décarbonés, c'est la thermolyse de l'eau, donc naturelle ou en réacteur nucléaire, par exemple, et la photocatalyse de l'eau, qui est le plus anecdotique, mais j'aime bien la citer, parce que je crois aussi qu'à partir de panneaux solaires, on pourrait imaginer, il y a déjà d'ailleurs une start-up belge qui s'y est essayée, à faire de la photocatalyse de l'eau et donc produire d'hydrogène en même temps que de l'électricité sur les panneaux solaires, ou de la chaleur sur les panneaux solaires. Donc, pour l'instant, c'est anecdotique, mais j'aime bien le citer quand même pour les perspectives à venir. Et enfin, la production décarbonée à partir de biomasse, où on peut pyrolyser ou gazifier les déchets organiques de biomasse. Le reformage, de la même façon qu'on fait du reformage de gaz naturel, on reforme le biogaz, mais là, en plus, même si on devait libérer du CO2, on peut considérer du gaz carbonique, eh bien, on peut considérer que comme on a fabriqué du biogaz en utilisant justement du gaz carbonique par les plantes dont les déchets sont ensuite mécanisés, on peut considérer que le cycle du carbone est bouclé. Donc, c'est une façon un peu plus écologique, en tout cas, d'utiliser le vapor reformage en utilisant le biogaz plutôt que de partir du gaz naturel, qui est une ressource fossile. Et enfin, je crois beaucoup aussi à la fermentation biologique, notamment des algues. Notamment, vous savez qu'en Bretagne, on a beaucoup de problèmes de dépôt d'algues sur les côtes. Et aujourd'hui, on ne fait rien. Et du coup, ces algues sont transformées en sulfure d'hydrogène, donc qui est assez polluant et même mortel pour certains animaux. Alors que si on arrivait à contrôler cette fermentation biologique des algues, on pourrait produire de l'hydrogène à un coût intéressant. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je le cite comme étant un axe de progrès. Mais aujourd'hui, on ne l'utilise pas de façon industrielle. Quelques ordre de grandeur pour les gens qui n'aiment pas les chiffres. Donc, pour la production, le vapor reformage, en anglais, c'est steam methane reforming, SMR, vapor reformage du méthane. Avec 2 kg de méthane et 4,5 kg d'eau, eh bien, on produit 1 kg d'hydrogène et 5,5 kg de CO2 en utilisant donc une énergie de 32 mégajoules. Donc, c'est important. Dans le cas de l'électrolyse, vous voyez qu'on utilise beaucoup plus d'énergie. Alors, on n'utilise évidemment que de l'eau, mais beaucoup d'électricité et pour produire donc 1 kg d'hydrogène et 8 kg d'oxygène. C'est un sujet. Quand on parle aujourd'hui d'économie de l'eau, ce n'est pas plus tard que ce matin, il y avait un contrôle sur France Hydrogène pour prendre en compte désormais dans le déploiement des électrolyseurs en France, ce qui n'était jamais le cas avant, les déficits hydriques dans certaines régions et qui pourraient être des vrais sujets à l'avenir. La techno de Pyrolyse Plasma, que je vous ai signalée, à laquelle je crois beaucoup, pour l'hydrogène turquoise, avec 4 kg de méthane, on produit 1 kg d'hydrogène et 3 kg de carbone. Carbone solide, carbone noir, dont on peut faire des pneus ou d'autres applications, mais en tout cas, on ne libère pas de CO2. Et vous voyez que finalement, en termes d'énergie utilisée, 19 mégajoules, ce n'est pas si énorme que ça. Et en utilisant du biométhane comme emprunt, on a un hydrogène qui va être vert et économiquement assez intéressant. Alors, évidemment, de dire pourquoi on ne fait pas ça tout de suite, c'est parce que ce n'est pas encore complètement au point. La Pyrolyse Plasma, ça marche très bien sur la paillasse, ça marche très bien aussi sur un truc, on va dire qu'il soit au lieu d'ordre de quelques kilos par jour. Mais pour produire des centaines, voire des tonnes par jour, on n'est pas encore. Mais c'est un axe de progrès. Donc ça, je ne vais pas m'étendre dessus. Je crois que vous l'avez compris dans mes commentaires précédents. Donc, la gazéification de charbon qu'on a utilisé pendant des années et peut-être que les plus âgés d'entre vous se rappellent des usines à gaz qu'il y avait aux entrées des villes, qui était en fait le gaz de ville de l'époque, on ne peut pas dire dans les années 60 encore. Entre 50 et 60, c'était en fait un mélange d'hydrogène et de CO. Ce qu'on appelait le Syngaz et donc qui était distribué dans les foyers et donc on se chauffait, on s'éclairait et on faisait la cuisine avec de l'hydrogène à l'époque. Les gens ne savaient pas forcément d'ailleurs, mais par contre, on savait qu'on pouvait se suicider au gaz de ville parce que comme c'était plein de CO, il suffisait mettre la tête dans le four et puis on était des guerres. Alors que maintenant, on utilise le gaz national, naturel, depuis le gaz de lac, donc peu à peu, on a éliminé, en plus, ce n'était pas très écolo, cette gazification du charbon. On l'utilisait aussi dans les automobiles pour faire ce qu'on appelait les gazogènes et fonctionner à l'hydrogène. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien, mais voilà, brûle du charbon et on produit plein de CO ou de CO2 et donc, ce n'est pas très sympa. Donc, on essaye d'arrêter ce genre de production, mais il faut savoir qu'en Chine, aujourd'hui, tout l'hydrogène essentiellement est produit par cette technologie. Le vapor au formage du méthane, donc ça, c'est ce qui est utilisé dans le monde entier et en Europe en particulier, c'est très facile, ça marche très bien, les installations sont amorties, donc le coût de ce genre de techno est très bas et le problème, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est que vous produisez plein de CO2. Alors, il y a des technos qui sont en train de se développer pour produire d'hydrogène qui sont aussi dans la perspective du vapor au formage et de la pyrolyse et de la pyrogazification. Notamment, il y a un procédé qui s'appelle Inoka qui est développé par une entreprise qui est dans l'est de la France qui s'appelle Hafner Energy et qui essaye de produire de l'hydrogène vert à partir, donc en récupérant le CO2 et une masse de carbone qui s'appelle le biochart pour fabriquer de l'hydrogène renouvelable à prix compétitif. On y reviendra sur ces niveaux de prix, vous les voyez en bas, c'est ce que la société Hafner annonce avec ce procédé, de l'ordre de 4 euros le kilo et jusqu'à partir de 2025 on se gratis à 1,5 euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les technos qui sont vraiment les plus matures comme je l'expliquais tout à l'heure sur le vapore au formage du gaz naturel, on est déjà autour de 3 à 4 euros par kilo. Avant que ce procédé-là qui est encore en développement atteigne le 1,5, moi j'ai quelques doutes mais bon après, c'est jamais. Par contre, dans l'électrolyse, on est beaucoup plus élevé, je le dirais tout à l'heure, on est plutôt autour de 9 à 10 euros le kilo et donc pour l'instant le fait que cette technologie même propre n'est pas encore économiquement suffisamment intéressante pour avoir de l'hydrogène vert à battre. Mais on y travaille. Donc, les autres façons de produire l'hydrogène de façon propre, c'était l'électrolyse de l'eau avec l'électrolyse elle-même en milieu acide ou basique, milieu acide pour les technologies PEM, proton exchange membrane ou basique pour les technologies alcalines. et donc formation grâce à cette technologie-là de l'hydrogène très pur et d'oxygène ce qui est sympa aussi puisqu'on peut le rendre aux oiseaux voire l'utiliser dans certains cas pour réoxygéner des bassins d'eau par exemple dans des délevages de truites on peut imaginer d'avoir une production d'hydrogène et réinjection de l'oxygène dans l'eau pour oxygéner les poissons. C'est des exemples auxquels on pense parfois mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui très utilisés. Je vous ai cité la photocatalyse de l'eau qui aujourd'hui n'est pas un système industriel mais ça peut avoir des intérêts comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur certaines toitures utilisant des panneaux photovoltaïques on pourrait utiliser cet effet pour à la fois produire de l'électricité de l'hydrogène et peut-être de la chaleur il y a des gens qui travaillent là-dessus aussi dans les technologies d'électrolyseurs dont j'ai parlé tout à l'heure les plus matures sont l'alcalin et le pen j'y reviens avec deux champions français que sont McPhee pour les électrolyseurs alcalins donc avec essentiellement comme base la potasse KOH et dans le cas d'élogène qui est l'ancien Areva H2Gène pour ceux qui l'ont connu qui utilise donc des bases acides pour enrichir pour rendre conductrice l'électrolyte à travers une membrane donc qui est une membrane un procédé innovant qui est développé par une une start-up dromoise qui s'appelle ErgoSup et qui elle table sur une techno qui est très très connue dans l'industrie qu'on appelle la compression électrochimique du zinc notamment dans la chimie du zinc et en fait l'idée c'est de découpler la production d'hydrogène et la production d'oxygène en faisant d'abord un dégagement d'oxygène dans l'électrolyte et un dépôt de zinc qui enferme l'hydrogène sur la cathode et ensuite on dissout brutalement ce zinc et on libère une grosse bulle d'hydrogène en deuxième phase et ce qui permet d'avoir une production d'hydrogène sous pression donc c'est potentiellement très intéressant parce que ça permettrait d'éviter le système de compression qui sont coûteux à l'arrière d'un électrolyseur technologie de rupture vous en avez un peu parlé tout à l'heure il s'agit du procédé SOEC donc Solid Oxide Electrolyse Cell qui en fait utilise un électrolyte solide aussi oxydé et qui à partir de à haute température permet donc de produire de l'hydrogène dans un sens mais l'intérêt de ce procédé c'est que on peut aussi l'utiliser dans l'autre sens c'est-à-dire comme pile à combustible j'y reviendrai aussi rapidement tout à l'heure et on a un champion enfin un champion français qui existe déjà qui s'appelle Sylvaine qui est à Grenoble qui développe cette techno et puis on a un futur super champion qui s'appelle Genvia qui sera installé à Béziers et qui produira aussi des électrolyseurs aujourd'hui le champion européen c'est un allemand qui s'appelle Senfair qui a déjà produit des équipements industriels pour cette technologie donc l'hydrogène j'en ai parlé la production ce que je voulais signaler là-dedans c'est que il y a de plus en plus de start-up qui émergent dans ces productions je peux citer Life dans l'ouest de la France qui veut valoriser donc des énergies éoliennes offshore avec la production par électrolyse d'hydrogène vert qui a fait une entrée en bourse fracassante il y a un mois un peu plus c'était au mois d'avril et donc c'est une autre licorne de l'hydrogène et puis on a des petites sociétés comme Sacowin ou Plenesis qui elles développent cette techno dont j'ai parlé tout à l'heure le pyrolyse plasma du biométhane vers l'hydrogène turquoise et qui vont je pense aussi être des grands des grandes pépites françaises de la production d'hydrogène je vais parler aussi du nucléaire je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est encore un petit peu touchy à la fois mais par contre pour moi c'est très très prometteur on peut produire de l'hydrogène déjà juste en mettant un électrolyseur au cul d'un réacteur nucléaire pour utiliser la puissance qu'il ne consomme pas quand il est en fonctionnement en latence ou alors directement dans un réacteur nucléaire on peut aussi produire de l'hydrogène comme je vous l'ai expliqué par thermolyse et donc il y a des gens qui travaillent là-dessus notamment en France on a on a un consortium avec EDF Technicatom qui travaille sur ce sujet-là mais je voulais juste aussi j'ai mis un petit truc moi j'ai travaillé en 2007 vous voyez ça ne rajeunit pas sur un projet qui s'appelait Panache et qui était déjà cette idée-là et qui a été abandonné pendant des années et puis maintenant il ressort donc c'est assez sympa mais c'est assez significatif de ce qu'on fait en France des fois sur les progrès qu'on peut faire dans l'industrie dans la recherche d'abord et dans l'industrie ensuite qui sont abandonnés et puis qui sont repris quelques années après ce sont des balances je vais aller si vite donc sur le stockage trois formes physiques pour stocker l'hydrogène gaz comprimé à basse pression moyenne pression ou haute pression et là évidemment le contenant il dépend un petit peu de la pression on travaille donc avec des conteneurs de type 1 ou 2 qui sont des conteneurs d'acier assez épais donc il suffit d'augmenter l'épaisseur pour augmenter la pression et par contre quand on veut justement comprimer les gaz mais qu'on veut qu'on a des problèmes de poids et bien on travaille avec des composites donc ce sont les réservoirs noirs que vous voyez au centre de l'image là où on développe donc des systèmes qui sont avec une enveloppe on découpe l'étanchéité de la résistance mécanique dans un réservoir en faisant donc une enveloppe soit en métallique type aluminium ou titane assez fine pour contenir l'hydrogène et des enroulements de carbone fibre de carbone sur l'extérieur pour assurer la résistance mécanique de l'ensemble et on a des réservoirs qui peuvent monter comme ça à 1000 bar avec ce type de technologie tout en étant relativement léger et on a de nouveau maintenant aussi des champions en France qui travaillent là-dessus je pense notamment à Floresia et à Plasticonium qui ont développé des compétences alors issues souvent soit du CEA soit d'activités plus militaires ou spatiales qui maintenant produisent ce genre de réservoir pour des applications de mobilité à venir dans les voitures dans les camions dans les bus avec ces technologies de carbone fibre de carbone sur enveloppe métallique ou polyhymide métallique ce sont les types 3 et polyhymide ce sont les types 4 le stockage liquide donc je vous en ai parlé tout à l'heure stockage cryogénique à 20 Kelvin moins 250 de SLS donc on sait très bien faire l'air liquide en France c'est le champion on a l'Inde en Allemagne on a Air Product en Etats-Unis donc c'est des choses qui marchent très très bien je ne parle pas des Russes et des Chinois mais ils savent faire aussi donc c'est pas un sujet technique c'est un vrai sujet de coût parce que un liquéfacteur ça coûte beaucoup d'argent et l'électricité l'énergie qu'il faut pour alimenter un liquéfacteur c'est aussi beaucoup d'argent donc il faut que le jeu en vaille à chandelle donc dans le spatial ou dans le militaire il n'y a pas de soucis on a les sous mais pour l'industrie ou pour la mobilité ça va être plus compliqué voilà donc on y travaille aussi il y a des gens qui travaillent sur ces sujets pour rendre l'hydrogène cryogénique plus attractif notamment pour les futurs trains ou les futurs bateaux mais on n'est pas encore arrivé et puis il y a une techno qu'on appelle les LOHC liquide organique hydrogène carrier qui sont des bases benzène ou des bases silicium je l'ai dit tout à l'heure qui permettent de transporter l'hydrogène dans un liquide donc qui transporte l'hydrogène qui transporte de façon stable l'hydrogène et au prix d'une petite transformation thermodynamique on est capable de libérer cet hydrogène facilement de la même façon pour les solides avec les hydrures métalliques c'est aussi une façon d'absorber d'absorber et d'absorber l'hydrogène dans une espèce d'éponge métallique et de le conserver dans cette éponge métallique de façon stable en revanche c'est au prix d'une thermodynamique pour le ressortir donc il faut refroidir pour bien diffuser l'hydrogène dans le solide et ensuite il faut le réchauffer pour le ressortir donc on perd une trentaine de pourcents de cette énergie quand on stocke de cette façon là mais pour des applications de stockage massif ça peut avoir beaucoup d'intérêt puisqu'on a une grande densité dans ce cas puisque voilà en gros vous avez les heures de grandeur là quand on est autour de 40 kg par mètre cube en gaz même sous votre pression on est autour de 70 kg par mètre cube en liquide mais on atteint on dépasse même les 100 kg par mètre cube dans les applications solides et ça peut avoir beaucoup d'intérêt sur des stockages stationnaires de grande quantité je pourrais y revenir dans les questions si vous le souhaitez donc ça a été ça a été notamment le démarrage de la start-up McPhee comme l'a cité Sophie tout à l'heure c'est une start-up à laquelle j'ai contribué dans les années 2010 jusqu'à 2017 pour démarrer et on travaillait surtout sous cette technologie d'empilement d'hydrure de magnésium ça marche très bien techniquement mais ça n'a pas rencontré son marché puisque en revanche je peux vous assurer que les Chinois s'intéressent beaucoup à ce genre de technologie là ce sont les Allemands qui ont développé cette technologie de LOHC avec une entreprise qui s'appelle Hydrogenius et qui à base de benzène fait donc cette système d'hydrogénation et d'essorption en travaillant donc sur un liquide qui peut être transporté par des technos classiques de citernes et de camions citernes ou de réservoirs liquides donc au prix de cette transformation thermodynamique qui se passe autour de 150 ou 300 degrés et voilà on perd un petit peu de l'énergie qu'on a stockée en utilisant cette techno mais ça peut aussi avoir des intérêts je passe là-dessus j'en ai déjà parlé je voulais signaler cette start-up Ex-Waz qui elle est en train de développer une techno un peu de liquide organique aussi mais à base de silicium puisque l'idée est partie d'ailleurs du recyclage du silicium et puis on s'est aperçu que finalement on pouvait stocker beaucoup d'hydrogène dans ce genre de choses et donc IC Lab est en plein développement pour transporter l'hydrogène sous forme liquide les stations hydrogènes donc je vais aller rapidement aussi sur les techno donc c'est juste un système de compression de stockage et de distribution dans une station avec une source et donc la source est soit sous forme de bouteilles ou de tube trailer comme je l'ai signé tout à l'heure soit sous forme d'électrolyseur ou de vapeau reformeur et ensuite le système de compression stockage distribution avec donc des petites stations de 10 à 20 kilos par jour à 350 bar ou donc celles qu'on essaye de développer de plus en plus autour de 200 kilos par jour avec deux techno duals 350 et 700 bar et puis donc les champions qui rêvent de faire plus de 400 kilos par jour mais on parle d'une tonne voire deux tonnes par jour d'hydrogène aussi donc à 357 qui sont les deux normes de la mobilité aujourd'hui et sachant que les chinois eux sont en train de parler de 4 à 5 tonnes par jour d'hydrogène sur leur station d'où le stockage au lieu de le faire sous forme comprimée l'idée de le faire sous forme solide ça prend beaucoup d'intérêt je cite un autre champion j'ai cité McPhee qui est un champion français un autre champion français qui vient de se développer on va dire un petit peu aux dépens de l'air liquide c'était un sous-traitant de l'air liquide qui a pris un peu son indépendance donc l'air liquide continue à faire de grandes stations dans le monde entier mais du coup en France HRS donc Hydrogen Refueling Solutions propose désormais des stations hydrogènes de 200 kilos à 2 tonnes par jour ils sont installés à Grenoble et c'était un sous-traitant de l'air liquide initialement des petites sociétés qui ont démarré assez tôt un peu comme McPhee autour des années 2010 Attaway Anytime Anywhere Energy EOS qui produit des petites stations donc pour faire de la mobilité locale donc de l'ordre de 10 à 50 kilos par jour c'est pas des c'est pas des ambitieux sur les grandes grandes stations mais encore qu'ils sont en train d'augmenter leur capacité mais c'est une petite entreprise qui est dans la région de Chambéry et qui propose ce genre de donc on a quand même trois champions français en France pour les stations hydrogènes la conversion donc de l'hydrogène soit on l'utilise directement dans l'industrie en tant que molécule soit directement aussi dans l'énergie quand on veut injecter donc de l'hydrogène dans les réseaux soit dans la mobilité quand on est embarqué dans un véhicule pour transformer l'hydrogène donc en énergie thermique ou électrique c'est une utilisation directe excusez-moi d'ailleurs dans le cas de la mobilité c'est une utilisation directe c'est que pour le thermique on peut en mettre les tassos dans le cas de la conversion pile à combustible évidemment c'est ce qu'on appelle le power to fuel qui est donc embarqué avec une pile à combustible et on peut aussi utiliser les piles à combustible dans les applications stationnaires donc pour faire du power to power dans l'industrie donc avoir des groupes électrogènes qui alimentent en secours des systèmes électriques soit pour carrément remettre de l'énergie sur un réseau ou créer un réseau local à partir d'hydrogène qui aura été produit par du vent et du soleil et remettre de l'électricité sur un réseau dans un site isolé donc c'est assez intéressant aussi d'avoir cette technologie je vais passer là-dessus je vais pas dire la pile à combustible je vous en ai déjà parlé je vais pas rentrer dans ces trop de détails parce que je vois que je suis déjà un petit peu en retard par rapport aux 45 minutes donc je vais essayer d'aller assez vite sur les sur les applications de la pile à combustible pour insister sur la pile à combustible ce n'est ni plus ni moins qu'un électrolyseur à l'envers donc on injecte l'hydrogène et de l'oxygène on produit de l'eau et de l'électricité alors que dans l'électrolyseur on avait de l'eau et de l'électricité et on produit de l'hydrogène et de l'oxygène l'intérêt c'est que là on a des très bons rendements de ces piles à combustible donc au prix un peu quand même d'une certaine fragilité et d'une nécessité d'avoir un hydrogène assez pur pour pas que les performances de la pile à combustible soient dégradées donc ce qui ce qui provoque un peu leur leur prix leur niveau de prix élevé je passe sur justement pourquoi le prix élevé parce que dans la construction d'une pile à combustible on a besoin d'une membrane qui est assez chère vous voyez 460 dollars par mètre carré donc c'est un problème et puis d'autre part le platine qui est le catalyseur pour augmenter le rendement des piles à combustible qui est aujourd'hui le plus utilisé et qui effectivement grève le prix d'une pile à combustible beaucoup de gens travaillent soit pour recycler le platine soit pour remplacer le platine pour avoir des performances analogues mais donc là c'est vraiment du travail de R&D et d'application industrielle qui est en cours mais qui n'est pas encore qui ne porte pas encore tous ses fruits et d'une pile à combustible ça reste assez cher donc celui-là c'était juste pour vous ce slide-là c'est pour vous remémorer les usages d'application en mobilité ultra légère légère ou lourde en énergie donc pour l'injection sur les réseaux d'électricité dans le cas du power to power ou en autoconsommation locale dans le cas du power to gaz l'injection directe dans le réseau et la méthanation on y reviendra aussi rapidement tout à l'heure et enfin dans l'industrie l'utilisation de l'hydrogène en tant que molécule en process juste les architectures des véhicules électriques je voulais vous signaler ça parce que c'est un point qui peut apparaître dans le grand public c'est que on a soit le système prolongateur c'est-à-dire que vous avez une pile à combustible avec son réservoir qui alimente en continu une batterie mais c'est la batterie qui alimente le moteur électrique donc c'est un prolongateur d'autonomie et c'est une techno qui marche très très bien et qui est très sécure parce que du coup elle peut être adaptée à n'importe quel véhicule électrique construit donc en série et vous pouvez ajouter un prolongateur hydrogène donc moyennant l'installation de réservoirs et d'une pile à combustible et avoir donc un prolongateur d'autonomie vous pouvez doubler voire tripler l'autonomie de votre véhicule électrique et donc il y a ce qu'on appelle les véhicules full hydrogène où la batterie est réduite à son strict minimum pour faire fonctionner les systèmes de démarrage et les apports de puissance rapide nécessaires au fonctionnement de l'autonomie mais l'essentiel de l'énergie pour alimenter le moteur électrique est apporté par le système de piles à combustible et son réservoir d'hydrogène donc typiquement vous avez des exemples que je vais citer donc Hyundai propose des véhicules Hyundai et Toyota notamment ce sont des constructeurs asiatiques qui proposent des véhicules type SUV ou Berlin qui sont des full hydrogène c'est-à-dire qui sont avec des piles à combustible qui alimentent le moteur électrique et la batterie est réduite à son strict minimum et inversement en France on a commencé avec une start-up qui s'appelle Symbio qui ne faisait que transformer des véhicules Renault des ZE Kangoo en High Kangoo en leur ajoutant simplement une pile à combustible et un réservoir et ça marchait très bien alors ça c'est un petit peu révolu désormais Symbio se concentre sur qui a été donc maintenant repris par Florecia et Michela se concentre sur la réalisation de systèmes hydrogènes donc piles à combustible mais ne touchent plus aux véhicules et vous avez Renault qui a un petit peu abandonné et qui va travailler avec l'American Plug Power pour proposer donc des véhicules utilitaires légers de type master avec plusieurs formes de volumes mais basés non plus sur des simples prolongateurs mais avec un système pile à combustible plus important et une batterie un peu plus faible que ce qu'il y avait sur les Kangoo initialement et vous avez le groupe français aussi Stellantis qui va proposer trois modèles Peugeot Citroën et Opel autour des utilitaires légers en pile à combustible vous avez des grandes applications en région parisienne les provinciaux on les voit moins sur les taxis Hype qui sont utilisés avec des véhicules Hyundai et Toyota et qui fonctionnent donc sur la région parisienne 100% hydrogène avec quelques stations qui ont été pourvues initialement par l'air liquide mais désormais il y a une société qui s'appelle Heysetco qui va élargir le réseau de ces stations pour les taxis en région parisienne après cette société qui travaille autour des taxis Hype a des ambitions sur d'autres capitales européennes voire certaines métropoles françaises dans le futur je reviendrai sur ce slide si ça vous intéresse c'est l'énergie nécessaire pour un kilo d'hydrogène en gros on voit que quand on part d'une quantité d'énergie initiale ce qu'on arrive à produire au bout du compte on est autour d'un peu plus de 20% entre 20 et 23% de rendement sur toute la chaîne entre la production le stockage la compression et les pertes par la pile à combustible je vous ai parlé tout à l'heure du retour du moteur à combustion interne hydrogène pendant des années on a cru que ce n'était pas très intéressant parce que ça produisait beaucoup de NOX d'oxyde d'azote parce que la combustion de l'hydrogène se fait à haute température donc quand on brûle l'hydrogène dans l'oxygène on ne fait bien que de l'eau c'est ce qui se passe sur les fusées on ne produit que de l'eau mais quand on brûle l'hydrogène dans l'air il y a beaucoup d'azote et donc comme la combustion se fait à haute température on produit plein de NOX et ça ne donnait pas beaucoup d'intérêt aux moteurs à combustion interne or quand les équipementiers automobiles français et étrangers donc les gens comme Bosch ou Born-Warner on leur arrêtait le diesel on dit on va mettre des milliers de personnes au chôme du et bien ils se sont un peu bougés les fesses et ils ont trouvé des solutions pour améliorer les systèmes d'injection dans les chambres à combustion des moteurs à combustion interne d'hydrogène pour baisser la température et donc quasiment éliminer les NOX et donc ça c'est quelque chose qui a entre 12 allez 12 et 18 mois même pas et les progrès sont colossaux et très rapides et vont je ne dirais pas supplanter la pile à combustible parce que ça a d'autres intérêts la pile à combustible ça permet d'avoir zéro émission et pas de bruit et quelque chose de très de très souple le moteur à combustion interne reste un moteur thermique donc avec du bruit du liquide tout ce que vous voulez par contre ils peuvent être aussi désormais zéro émission et surtout ils peuvent permettre de développer des véhicules off-road qui auront beaucoup de mal à fonctionner avec des piles à combustible soit pour des problèmes de puissance soit pour des problèmes de qualité d'hydrogène et d'environnement global du véhicule qui ne pourra pas fonctionner avec des piles à combustible donc on y croit beaucoup et vous avez des grands noms que j'ai cités là Volvo Tronotrucks Cummins et des petites sociétés comme Pipomoteur qui développe un super moteur de course pour la base de moteurs de combustion interne d'hydrogène et le CRMT qui est sur Lyon qui est le centre de recherche sur les moteurs thermiques qui développe beaucoup cette cette technologie j'y crois beaucoup et donc je précise qu'il y a même des camions qui devraient arriver avec des gros moteurs pour avoir des rétrofits de camions diesel avec des camions en moteur à combustion interne hydrogène les bus donc ça se développe beaucoup aussi avec un champion français qui s'appelle Safra qui est installé du côté d'Albi et il y a plusieurs villes en France qui se dotent de de bus à hydrogène donc vous avez notamment qui fonctionne alors le premier c'était je ne sais pas c'est le premier ex-aequo on va dire entre Pau et Lens Artois-Gouel où ils ont démarré à peu près en même temps les premiers bus à hydrogène Versailles où on a des fonctionnements de bus à hydrogène maintenant il y a d'ailleurs il y en a 6 à l'époque il n'y en a que 2 maintenant il y en a 6 et puis Auxerre qui est en train de développer son réseau et Toulouse qui est aussi sur les rangs et plusieurs autres grandes métropoles ont des projets le train c'est quelque chose que la SNCF vient de se décider avec son fournisseur Alstom de développer un fonds pour remplacer des TER qui étaient apparemment initialement diesel sur des lignes régionales et pour éviter donc d'avoir à électrifier des lignes qui coûtent très très cher et finalement n'ont pas beaucoup d'intérêt dans certaines régions et bien plutôt les alimenter avec de l'hydrojet soit en pire incompétible soit en moteur thermique et donc il y a beaucoup de travail de la SNCF et d'Alstom en ce moment sur ces sujets là donc avec évidemment le système d'approvisionnement de remplissage des trains avec des stations dédiées les usages sur la mer donc il y en a de plus en plus donc il y a une expérience qui a été menée vous en avez certainement entendu parler avec Energy Observer qui a fait le tour du monde en produisant son hydrogène à partir de deux mers sur place et l'électricité pour les électrolyseurs étant produite par des panneaux solaires et des petites éoliennes et donc le bateau est complètement autonome donc grâce à cette expérience là de plus en plus de gens travaillent sur des bateaux à hydrogène alors y compris les japonais qui travaillent sur des très gros bateaux des hydrogèniers au lieu de métaniers qu'on sait très bien faire on vient travailler sur des hydrogèniers pour récupérer de l'hydrogène produit pas cher avec du charbon australien en Australie et pour amener de l'hydrogène au Japon comme ça eux ils ne polluent pas les japonais par contre en Australie c'est pas grave mais voilà donc c'est un peu des phénomènes géopolitiques qui sont un peu énervants parfois mais ça développe aussi certaines technologies comme les bateaux à hydrogène on parle beaucoup aussi de la mobilité dans l'air avec des Airbus qui travaillent à fond sur trois grands modèles de porteurs à hydrogène alors est-ce que ce sera de l'hydrogène gazeux certainement pas de l'hydrogène liquide pourquoi pas de l'hydrogène sous forme de LOHC possible mais il y a aussi ce que l'on appelle des e-fuels c'est-à-dire ce sont des carburants donc des kérosènes clairement fabriqués synthétiquement à partir d'hydrogène et de CO2 et ça c'est quelque chose qui est en cours en France en ce moment notamment dans la région de Marseille avec un projet qui s'appelle Massalia où Total et ENGIE se sont associés pour produire de l'hydrogène en grande quantité et fabriquer des carburants de synthèse des e-fuels pour les applications aéronautiques c'est quelque chose qui devrait bien marcher aussi mais l'hydrogène dans le cas des systèmes aéroportuaires peut être aussi utilisé sous forme gazeuse pour les véhicules au sol et puis pour ce qu'on appelle les auxiliaires de puissance les APU les auxiliaires de puissance unit auxiliaires et power unit pour les quand les avions sautent au sol oui juste un petit clin d'oeil sur les applications des bateaux tout à l'heure je vous ai parlé d'hydrogène d'énergie observeur et des gros bateaux japonais mais de plus en plus de gens travaillent sur des petits bateaux pour des applications soit plaisance soit de transport de personnes soit de transport de marchandises beaucoup plus modestes donc en local pour faire du cabotage ou pour faire du loisir du taxi ou des livraisons par voie fuviale ou par voie maritime avec des bateaux zéro émission l'autoconsommation locale je vous en ai parlé avec le champion Sylvain qui avec un système à piles à combustible est capable donc de stocker de l'hydrogène produit par ENR donc panneaux photovaliques ou éoliennes et redistribuer ça en électricité dans une maison dans un site isolé voire dans un quartier voire à terme dans une ville donc voilà Sylvain j'en ai parlé et avec cet électrolyseur réversible donc cette technologie qui est issue du CEA CEA de Bonob le LITEN le fondateur de Sylvain d'ailleurs est un ancien du CEA et qui développe ce système qui peut être à la fois utilisé comme électrolyseur et comme pile à combustible donc vous électrolysez quand vous avez de l'énergie disponible donc du soleil et du vent vous stockez et la nuit quand il n'y a plus de soleil et il n'y a plus de vent vous récupérez cet hydrogène et vous utilisez la même machine en mode pile à combustible pour éclairer votre maison ou votre quartier je passe là-dessus l'injection en power to gaz donc c'est le même principe mais donc quand vous avez stocké votre hydrogène au lieu de le mettre en bouteille en attendant vous le mettez directement dans les réseaux de gaz donc de GRT gaz ou de GRDF ou de Terega en France on a trois grands opérateurs certains avec des gros tuyaux d'autres des petits tuyaux mais donc le principe est le même c'est que vous mettez de l'eau du vent ou du soleil dans votre gaz en injectant de l'hydrogène produit par ces technologies la méthanation j'en ai parlé un petit peu au tout début c'est que quand vous avez de l'hydrogène et du CO2 et bien c'est intéressant de faire exactement l'inverse que ce que l'on fait dans un dans un dans un dans un dans un dans un un système de vaporeformage de méthane où vous avez du méthane que vous séparez grâce à de l'eau en 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 hydrogène et en CO2 et bien là vous reprenez de de l'hydrogène et du CO2 et vous refaites du CH4 du méthane donc et de l'oxygène donc c'est quelque chose qui marche sur la paillasse là aussi on a un peu plus de mal pour faire ça de façon vraiment industrielle à une grande échelle mais là aussi il y a des gens sérieux qui travaillent je termine donc sur une petite une petite vue de de panoramique on va dire des acteurs français de l'hydrogène ne m'en veuillez pas peut-être que j'en ai oublié c'est ceux que je connais le mieux après il y a en plus il y en a qui sortent tous les jours il y a des start-up qui démarrent presque chaque mois donc je peux en oublier ceux-là donc c'est quand même des gens qui sont déjà un peu installés et qui et qui sont de vrais industriels de vrais contributeurs depuis plusieurs années donc au développement de la filière hydrogène vous avez donc des gens qui sont dans des composants comme j'ai cité tout à l'heure donc Plasticomium Forestia des petites sociétés comme Alcris ou Adventa qui font des composants hydrogènes qui sont connus dans le monde entier donc pour les systèmes de pression de stockage pour la production de l'hydrogène lui-même et bien vous avez des champions nouveaux comme CARE dans le sud-ouest LIFE dans le nord-ouest H2V qui est plutôt en région parisienne en Normandie Air Liquide bien sûr je vous ai parlé de 458 qui travaille sur l'hydrogène natif et puis AFNER qui travaille sur les procédés de pyrogasification de la biomasse les champions des électrolyseurs j'ai cité McPhee pour l'alcalin pour le PEM ErgoSup pour le Biprocess donc l'électrochimie du zinc l'électrocompression du zinc et Genvia qui va développer de façon encore plus industrielle que ce que l'a fait Sylphen pour des applications stationnaires Genvia va produire des SOEC pour des applications industrie à grande échelle les piles les piles à combustible j'ai cité Symbio tout à l'heure vous avez Elion qui est maintenant dans le groupe Alstom qui produit des piles à combustible de grande puissance pragma industrie qui fait au contraire des petites piles à combustible pour des applications de mobilité légère les moteurs à combustion interne je vous ai cité Pipo qui est une petite entreprise ardéchoise qui fait des moteurs de compétition à hydrogène les stations hydrogène j'ai cité McPhee HRS à Taoué la distribution avec des entreprises comme Air Liquide bien sûr Dynamics qui est une filiale d'EDF vous avez Impulsion qui est une filiale d'ENGIE Distri qui est dans le groupe le même groupe que H2V la CNR qui est la compagnie nationale du Rhône qui est aussi un peu dans le groupe d'ENGIE mais qui distribue aussi l'hydrogène désormais la société pour laquelle je travaille désormais aussi Proveridis on est dans cette mouvance et la construction de véhicules d'hydrogène donc pour les bateaux Innova Sea Bubble Stellantis pour les véhicules utilitaires légers Aivia qui est la filiale de Renault qui l'a faite avec Plug Power qui va se spécialiser dans l'hydrogène Safra pour les bus et puis vous avez des petites sociétés qui travaillent sur des systèmes complets vous avez une petite société qui est du côté de Belfort qui s'appelle H26 et qui fait maintenant des groupes électrogènes à hydrogène ils ont commencé par des petits trucs pour alimenter 4 ordinateurs et maintenant ils sont en train j'ai vu tout à l'heure qu'ils allaient alimenter tout un forum de rock dans l'est de la France pour alimenter les cantines les tireuses à bière les spots etc on change un peu d'échelle pour Wydian qui fait la même chose mais pour des carrément des quartiers ou des villages ils ont notamment électrifié le cirque de Mafate en la réunion avec des systèmes donc un pile à combustible alimenté par de l'hydrogène produit par l'électrolyse et Sylphène je m'ai parlé tout à l'heure alors donc si je vous propose de retenir 4 idées c'est mon dernier slide en gros c'est sur l'équipe de France de pas de rugby même si justement on va transformer l'essai face à tous ces projets et tous ces grands acteurs de de la filière hydrogène donc je vous propose de retenir 4 idées la première que je vous ai signé tout à l'heure que finalement l'hydrogène ça servait à quoi juste à valoriser les surplus d'énergie et vers intermittence donc l'IC est stocké ça c'est le principal l'hydrogène donc on l'utilise pour l'industrie l'énergie et la mobilité mais aussi bien électrique que thermique donc ça c'est une nouveauté qui date il n'y a pas longtemps donc en gros cette année ça commence à se développer et je crois beaucoup à son développement malgré d'ailleurs la fameuse interdiction des moteurs thermiques prononcées par l'Europe qui en fait ne concerne que les moteurs thermiques classiques c'est-à-dire qui sont avec des hydrocarbures un moteur thermique zéro émission bien ce sera parfaitement acceptable même avec cette contrainte européenne l'autre troisième idée à retenir c'est que l'hydrogène décarboné grâce au renouveau du nucléaire qui est annoncé avec les perspectives gouvernementales on pourra produire de l'hydrogène enfin propre donc décarboné en masse grâce au nucléaire à l'électricité nucléaire ou avec des réacteurs nucléaires spécifiquement dédiés à la chaleur et à la à la production d'hydrogène et donc la principale idée c'est que et qui fait le buzz pour beaucoup de gens aujourd'hui c'est que l'hydrogène est bien identifié comme un relais de croissance français le plan de le plan de développement à l'hydrogène France c'est 9 milliards d'euros pour les d'ici à 2030 donc sur sur 10 ans c'est pas mal même sur 9 ans quand ça fait 1 milliard par an c'est pas mal et ça va permettre de créer de l'emploi et d'être assez vertueux sur le sur l'environnement je termine effectivement donc en reparlant de cette fameuse citation de l'île mystérieuse que j'aime beaucoup et je remercie donc mes amis d'Enerka qui j'ai emprunté un certain nombre de petites illustrations avec les mêmes liées à l'hydrogène et puis comme c'est l'heure de l'apéro je suis